Alors, je m'appelle Geneviève Séguin, j'ai 43 ans. J'ai été entrepreneur, j'ai une fille super accomplie dans la vie, dynamique, créative et puis à un moment donné, j'ai senti comme une petite bosse sous mon mamelon gauche. Les mammographies sortaient plus ou moins normales, donc on n'était pas trop inquiets. Jusqu'à ce moment donné, ce soit un petit peu plus douloureux, qu'on fasse des tests un peu plus poussés et puis qu'on me suggère d'enlever cette partie-là. Puis, j'ai appris le 22 décembre que c'était probablement métastatique. Moi, je suis mariée depuis 20 ans, je fais des projets de voyage. J'ai deux ados à ce moment-là qui ont 12 ans et 14 ans. Comment je vais leur annoncer ça? Comment comment on va arriver à vivre ça ensemble? Puis, quand j'ai annoncé aussi la maladie à mes enfants, j'étais hésitante. Je me suis dit non, on a toujours tout traversé en famille, on est une équipe. Je me suis dit, à partir de maintenant, tout ce qu'il va y avoir dans ma vie, c'est moi qui va le choisir. Je me suis ouverte des portes. Je me suis donné la chance d'être créative dans ma façon de voir les choses. Puis, je suis aussi heureuse si ce n'est pas plus, d'une certaine façon. Puis, quand je vis des choses bien, c'est intensément bien. Mais ce que je me rends compte deux ans plus tard, c'est que oui, je vis avec ça. Je vis. Puis, la plus grande motivation que j'ai eue, ça a été d'avoir mon garçon, ma fille, mon conjoint, ma mère, mes amis les plus proches. Les relations interpersonnelles sont devenues vraiment, vraiment importantes. Malgré un cancer du sein de stade 4, j'arrive à trouver maintenant le bonheur à travers cette espèce de chaos-là. Je fais des projets quand même. Je n'échangerai jamais ma vie avec quelqu'un d'autre. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout.